La mort dévastatrice des deux fils de Robert Redford Robert Redford est l'un des acteurs les plus emblématiques. Il est devenu célèbre grâce à des films tels que All the President's Men, The Sting et Butch Cassidy and The Sundance Kid. De plus, l'acteur s'est aventuré dans la réalisation plus tard dans sa carrière, un exploit qui a considérablement accru son profil artistique. Malgré l'immense succès que Robert exige dans l'industrie, il a mené une vie personnelle troublée avec de nombreuses tragédiées. Le public connaîtra probablement Robert Redford grâce à ses rôles dans de nombreux films. Mais moins de gens connaissent la vie personnelle du prestigieux acteur et cinéaste. Robert s'est marié deux fois au cours de sa vie et il est également l'heureux père de quatre enfants. Malheureusement, deux de ses enfants sont morts de façon tragique. Robert partage ses enfants avec sa première femme, Lola van Wagenen. Robert et Lola se sont mariés en 1958. Ils ont donné naissance à leur premier fils peu de temps après en septembre 1959. Les deux étaient incroyablement heureux d'être devenus parents, mais la tragédie était imminente. Le premier enfant de Robert et Lola s'appelle Scott. Moins de trois mois après la naissance de Scott, le jeune enfant est décédé de ce qu'on l'appelle le syndrome de mort subi du nourrisson. Le SMSN reste un événement incroyablement mystérieux. Et les nouveaux parents ont été à la fois choqués et dévastés en découvrant que leur nouveau-né est décédé dans son berceau. Malgré le fait que l'événement a eu un impact majeur sur Robert et sa femme, les deux ont persévéré et ont réussi à faire en sorte que leur relation reste forte. Après la mort de Scott, Robert et Lola ont réessayé avec succès d'être parents. Après la mort de Scott à la fin des années 1959, l'enfant a été enterré au cimetière de Provocity à Provos, Utah. Robert a gardé secrète la mort de son fils aîné pendant un certain temps, avec lui croyant simplement que ce n'était pas l'affaire du public. Robert et Lola ont rapidement mis leur chagrin de côté et ont fait une deuxième offre ensemble pour devenir parents, donnant naissance à leur deuxième enfant en 1960. Leur deuxième enfant était une fille nommée Shona. Robert et Lola se sont naturellement inquiétés pendant les premiers mois de la vie de Shona en raison de l'expérience qu'ils ont eue avec leur premier enfant. Heureusement, Shona a fini par devenir une jeune fille en bonne santé. Après la naissance de Shona, Robert et Lola ont donné naissance à un troisième enfant, James. James est né en 1962. Plusieurs années plus tard, Robert et Lola ont décidé qu'il était temps d'ajouter un nouvel ajout à leur famille sous la forme de la deuxième fille, Amy. Amy est née en 1960. Robert Redford avait eu du mal à se faire un nom tout au long des années 1960 et a pris une grande pause lorsqu'il a reçu le rôle titulaire de Le Sundance Kid dans Butch Cassidy et Le Sundance Kid. Au moment de la naissance d'Amy en 1970, Robert était au sommet du monde suite à la naissance de son quatrième et dernier enfant. Robert allait rapidement devenir l'une des plus grandes stars d'Hollywood. En 1974, il a eu un autre succès aux côtés de Paul Newman qui était son coéquipier de Butch Cassidy et Sundance Kid. Ce film était exhausting et il est devenu un succès encore plus grand que la première sortie du couple ensemble. Malheureusement, ils n'ont jamais fait un autre film ensemble, bien qu'ils se soient restés des grands amis. En 1976, Robert a joué dans Tous les Hommes du Président, ce qui a encore renforcé l'acteur en tant que star dramatique avec laquelle il faut compter à Hollywood. Plusieurs années plus tard, l'acteur s'est diversifié dans la réalisation avec Ordinary People dans les années 1980. Le film a été un grand succès et Robert est devenu l'une des seules personnes de l'histoire à remporter un Oscar du meilleur réalisateur pour son premier long métrage. Le film a également remporté de nombreux autres prix, dont l'Oscar du meilleur film. Robert est certainement entré dans les années 1980 au sommet de son art, mais son mariage s'effondrait au milieu de sa renommée croissante. Le plus jeune enfant de Robert et Lola entrait dans le dos de ses chiffres, et le couple s'est retrouvé moins intéressé l'un par l'autre que jamais auparavant. Robert passait de plus en plus de temps loin de sa famille en raison de sa carrière en expansion, et le couple a finalement décidé de mettre fin à leur mariage en 1985. Pourtant, ils ont maintenu une amitié étroite et ont continué à coparentaliser leurs enfants ensemble. Malgré le fait que les trois enfants de Robert et Lola, en plus de Scott, sont devenus des adultes, l'un d'eux a fini par mourir d'une mort tragique tout récemment. A cause de cela, Robert a dû voir deux de ses enfants mourir. C'est quelque chose qu'aucun parent ne devrait avoir à faire. James est le deuxième des quatre enfants de Robert et Lola à avoir atteint l'âge adulte ainsi que le deuxième fils du couple. Malheureusement, James est également le deuxième des enfants de Robert et Lola à être décédés. Cependant, l'homme a continué à mener une longue vie avant sa mort récente. James a fini par suivre les traces de son père en devenant réalisateur, réalisant plusieurs programmes télévisés documentaires primés et des films mettant l'accent sur le réchauffement climatique, un sujet qui passionne également son père. Certains des travaux de James incluent Happening, A Clean Energy Revolution de 2017 ainsi que Toxic Hot Seat de 2013. Avant sa mort récente, James était également marié et avait deux enfants, tout comme sa sœur aînée. James a épousé son épouse Kyle en 1988 et les deux ont eu des enfants, Dylan et Lena. Tout comme avec les enfants de Shona, Robert a grandi pour avoir une relation très étroite avec les deux enfants de James. En octobre 2020, James est décédé, marquant le deuxième décès d'un enfant que Robert Redford a dû vivre au cours de sa vie. James avait 58 ans à l'époque et avait récemment célébré le 84e anniversaire de son père avec lui. James luttait depuis plusieurs années contre un cancer du foie avant de finalement succomber. Kyle lui a survécu en plus des deux enfants que le couple avait partagé. Robert Redford avait célébré son 84e anniversaire à peine deux mois avant la mort de son deuxième et dernier fils. En plus de James, les autres enfants de Robert ainsi que ses petits-enfants et sa deuxième épouse ont rejoint l'acteur pour sa célébration. La deuxième épouse de Robert est une femme du nom de Sibail Zagar et les deux se sont mariés en 2009. Depuis le rôle de Robert dans le long-métrage de 2018 The Old Man and the Gun, l'acteur et réalisateur a essentiellement pris sa retraite. Cependant, il est sorti de sa retraite pendant une très brève période pour reprendre son rôle dans le film de 2009 Avengers, fin de partie. Robert reprenait le rôle qu'il avait joué précédemment dans Captain America, The Winter Soldier. Bien qu'il soit possible que le bref tour de Robert dans Avengers, fin de partie, pourrait s'avérer être son dernier travail sur le film, de nombreux proches de Robert sont optimistes quant au fait que l'acteur pourrait à nouveau sortir de sa retraite s'il recevait le bon projet sur toute la ligne. Commentez ci-dessous pour partager si vous pensez que Robert Redford devrait sortir de sa retraite ou si vous avez été attristé d'apprendre que le cinéaste légendaire a dû assister à la mort de deux de ses fils. Comme toujours, aimez cette vidéo pour montrer votre soutien, abonnez-vous et activez la cloche de notification si vous souhaitez être parmi les premiers à savoir quand d'autres vidéos de notre chaîne sont en route. Merci.